Bonjour à toutes et à tous, ici l'Algerino, comment de cette petite vidéo ? J'espère vraiment que vous allez bien, j'espère vraiment que vous pétez la forme ! Alors rien, déjà la vidéo elle commence, regarde je suis en train de piocher un mec, tu sais très bien que cette vidéo elle va partir en couille ! Les gars, j'ai un réel problème actuellement sur Fortnite, il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions ! Et puis comme il y a certains moments, ils font des skins franchement, je sais qu'ils se font vraiment chier à penser avec des skins originaux, des skins vraiment badass ! Et au final, dites-vous que nos skins préférés c'est les skins les plus moches, genre là, regarde ce skin là ! Le chef des flammes en rose, je sais pas quoi, il est sorti dans l'abri, j'ai compris de 800 VB, il y a plus de personnes qui l'ont acheté que le skin des mongorgon de Strong Sing ! Eh c'est bon, arrêtez de me corriger dans l'espace commentaire, je sais très bien que mon accent anglais, il est juste magnifique ! Bref, Epic Game, petite suggestion de la part de la communauté, faites des skins moches, nous on adore ça ! Eh c'est bon dans l'espace commentaire, je vais me faire insulter, ça fait plaisir ! Du coup, nous on est pas là pour parler de ça, comme vous l'aurez peut-être compris au titre de la miniature, aujourd'hui les gars, on va faire une vidéo exclusivement pour parler d'un seul et même sujet, puisque j'ai remarqué que vous étiez pas mal, en gros, à me demander de faire parfois des vidéos pour parler d'un seul et même sujet, de le développer bien comme il fallait ! Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve pour parler des résolutions étirées ! Donc comme vous le savez, ça fait déjà pas mal de temps que, ben, tout simplement Epic Game les a désactivés pour toutes les personnes qui sont sur PC ! Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je reviens avec de très très bonnes nouvelles, je vous propose qu'on m'aille pas plus de temps, c'est parti ! Juste avant qu'on en tape du coup le sujet que je vous ai réservé pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique Fortnite, soutenir un créateur, n'hésitez pas du coup à utiliser mon code créateur LEN pour vos achats, voilà, c'est hyper simple, ça va vous porter chance ! Et en plus de ça, ton skin préféré sera bientôt de retour dans la boutique Fortnite ! En attendant les gars, pour toutes les personnes aussi qui se demandent, on est actuellement 42 000 soutiens, rappel aux 50 000, c'est la boule à zéro qui m'attend ! Enfin bref, on perd pas plus de temps, c'est parti ! Ok, voilà, du coup on est tout de suite parti pour le sujet principal de cette vidéo, les résolutions étirées, qu'est-ce que ça dit ? Donc du coup, je vais vous faire un recap très très simple déjà, les résolutions étirées, c'est quoi pour toutes les personnes qui ne savent pas, qui n'ont jamais joué sur PC ? Je sais qu'il y a pas mal de personnes, bah du coup voilà, qui jouaient sur console et qui s'intéressaient pas forcément ! Donc en gros, comme vous le savez actuellement, quand on joue à Fortnite, on est obligé du coup maintenant de jouer en 1920 x 1080 ! Donc du coup, c'est comme vous le voyez actuellement sur le gameplay, c'est-à-dire qu'on a un gameplay normal ! Et en fait, si vous voulez, durant déjà pas mal de saisons, on avait la possibilité du coup, exclusivement sur PC, d'utiliser la résolution étirée ! Et en fait, si vous voulez, ça nous permettait soit de mettre notre écran un petit peu plus large, soit vers large mais vers le haut, je sais pas trop trop comment on dit ! Et en gros, si vous voulez, ça nous permettait d'être un petit peu plus rapide ! Par exemple, quand on se rendait dans notre inventaire, ça nous permettait d'être un petit peu plus précis ! Et de voir du coup la tête des ennemis un petit peu plus grosse ! Donc en gros, ça nous permettait vraiment d'être un petit peu plus fort, un petit peu plus fluide ! Bon alors du coup, on va pas se le cacher, pour un joueur moyen, genre par exemple comme moi ! Personnellement, je trouvais ça cool, surtout pour trier un petit peu plus rapidement les trucs dans l'inventaire ! Mais moi, ça me changeait pas forcément énormément de choses, étant donné que je jouais en résolution 1600 ! Donc dites-vous qu'il y avait vraiment des personnes qui jouaient en résolution genre 1100, 1200 ! Et ça fait que vraiment, genre leur écran était aplati de malade ! Donc là, si je trouvais une petite photo, j'essayerais de vous mettre ça ! Mais du coup, franchement, pour toutes les personnes qui jouaient dans ce type de résolution, quand Epic Games a décidé du coup de supprimer les résolutions étirées il y a déjà quelques semaines, voire peut-être même quelques mois ! C'est vrai que ces personnes-là ont eu énormément de mal à se réhabituer ! Puisque c'est vrai que du coup, genre tu sais, tu commences à t'habituer un petit peu à prendre, du coup, cette résolution en main ! C'est-à-dire que tu commences à trier ton inventaire très très rapidement ! Tu commences, du coup, à t'habituer au fait que les ennemis soient un petit peu plus gros que la normale ! Et du coup, en fait, si vous voulez, il y avait pas mal de personnes, voilà, qui s'étaient plaintes auprès d'Epic Games ! Comme quoi, à la base des bases, on n'était pas censé être dans le jeu ! Et du coup, Epic Games ont fait un effort ! Et tout simplement, il y a quelques semaines ou quelques mois, comme je dis juste avant, les résolutions étirées sur PC ont été totalement désactivées ! Voilà, du coup, forcément, ça a fait un petit scandale, parce qu'il y avait pas mal de personnes sur PC qui disaient, ouais, mais par exemple, genre, nous, ok, on avait la possibilité d'utiliser les résolutions étirées, mais les joueurs consoles avaient l'aide à la visée ! Enfin, bref, vous voyez, on a toujours la petite gaga entre consoles, PC, bref, vous connaissez les bases, je vais pas forcément vous les raconter, étant donné qu'on est absolument tous au courant ! Et du coup, en fait, si vous voulez, à côté de ça, ça fait déjà quelques semaines, qu'on a, du coup, quand même, sur PC, la possibilité de rejouer en résolution étirée, donc forcément, c'est des résolutions étirées un petit peu moins qu'avant, puisque, tout simplement, on a la possibilité de jouer en résolution 1500 ou 1600, mais on perd, du coup, énormément de pixels ! Donc, du coup, pour toutes les personnes qui ne savent pas, du coup, bah, ce que ça fait, quand on perd des pixels, ça fait qu'on voit beaucoup moins de loin ! Donc, si, par exemple, tu joues en résolution 1920, t'auras la possibilité, par exemple, de voir un ennemi à 200 mètres, alors que si tu joues en résolution 1500 actuellement, tu verras seulement l'ennemi à, genre, 180 mètres ! Tu vois, donc, en gros, tu perds un petit peu de visibilité de loin, mais, par contre, ça te permet toujours d'avoir la possibilité, de jouer en résolution étirée, comme tu as l'habitude de jouer, entre guillemets ! Donc, du coup, voilà, étant donné que Epic Games se sont rendu compte, comme quoi, il y a pas mal de personnes qui réussissaient, bah, simplement, à utiliser ce genre de technique, il y a quelqu'un qui s'est dit, « Oh, culot ! Bah, tu sais quoi, moi, je vais envoyer un mail ou le support d'Epic Games, et je vais te demander, tout simplement, qu'est-ce que ça donne au niveau des résolutions étirées ! » Donc, dans un premier temps, les gars, avant que je vous donne l'information, soyez très, très vigilant, parce que, parfois, le support d'Epic Games n'est pas forcément au courant des nouvelles, et ça fait que, des fois, ils nous disent littéralement de la merde ! Donc, des fois, c'est soit par rapport à des news, soit par rapport à des skins, soit par rapport juste à des informations toutes simples ! Donc, il faut savoir que le support d'Epic Games n'est parfois pas au courant de quoi, en gros, Epic Games est en train de préparer ! Je sais même pas si ma phrase, elle était française, mais c'est pas grave ! En gros, le support ne savent pas toujours ce que Epic Games est en train de préparer en soum-soum ! Tu sais, un petit peu en secret ! Et, en fait, si vous voulez, on a un joueur, du coup, qui fait partie de la communauté, qui a posté ceci sur Reddit, donc, il a envoyé un mail au support d'Epic Games, en demandant, tout simplement, est-ce qu'il comptait un moment ou un autre remettre les résolutions étirées sur Fortnite Battle Royale ? Puisque, dans son sens, de son point de vue, franchement, ça rajoutait un petit côté un petit peu compétitif, il s'amusait beaucoup plus que quand on était obligé de jouer en 1920x1080 ! Et, du coup, le support d'Epic Games a tout simplement répondu ! Donc, là, c'est la phrase qui est entourée en rouge ! En gros, il suggère d'attendre la grosse mise à jour qui permettra aux personnes qui sont sur PC de pouvoir remettre les résolutions étirées ! Donc, là, c'est la phrase qui est étirée en rouge ! Qui est étirée ! Ça y est, les gars, ça m'a matrixé ! C'est la phrase qui est entourée en rouge, pardon ! Et, bien sûr, pour terminer la phrase, il y a marqué comme quoi notre patience est grandement appréciée ! Donc, bon, déjà, cette petite phrase, ça veut forcément dire que si ça doit arriver, ça n'arrivera pas forcément tout de suite ! Mais, du coup, quel était vraiment le gros avantage pour toutes les personnes qui utilisaient les résolutions étirées ? C'est surtout pour les personnes qui n'avaient pas forcément un gros PC ! Puisqu'en fait, si vous voulez quelqu'un, par exemple, genre, je te donne un exemple tout bête ! Qui jouait en 1920 x 1080, s'il utilisait une résolution à peu près de 1600, il avait la possibilité de gagner une vingtaine, voire trentaine de FPS ! Donc, si, par exemple, tu as un gros PC que tu tournes déjà Fortnite en 240 FPS comme moi, mais que ton 240 FPS n'est pas forcément constant, le fait que tu passes en résolution étirée 1600, ça te permettait d'avoir, par exemple, un 240 FPS constant ! Mais, en gros, le gros problème qui a été posé à partir du moment où les résolutions étirées ont été supprimées... Bon, déjà, comme je vous l'ai dit, c'est en jeu, puisque ça pose problème, étant donné qu'il y avait pas mal de personnes qui s'étaient habituées à utiliser les résolutions étirées, mais c'était surtout pour toutes les personnes qui n'ont pas un gros PC ! Donc, du coup, en vrai, si Epic Games remettent les résolutions étirées, ce serait vraiment tout bénef, déjà, pour toutes les personnes qui sont sur PC ! Puisque, du coup, on aurait la possibilité de pouvoir les utiliser, donc, du coup, d'être un petit peu plus fluide en jeu, de pouvoir régler notre inventaire un petit peu plus rapidement, et surtout, pour tous les personnes qui n'ont pas forcément une grosse configuration PC, ben, tout simplement, de faire tourner Fortnite dans des conditions, quand même, potables et, du coup, jouables ! Malheureusement, pour toutes les personnes qui se poseraient un petit peu la question, qui jouent, par exemple, genre, sur console, que ce soit sur PS4, sur Xbox, normalement, ou en tout cas, au programme, ce n'est absolument pas du tout prévu que vous ayez la possibilité de modifier votre résolution, puisque, en tout cas, jusque maintenant, c'était seulement réservé à toutes les personnes qui jouent sur PC, puisqu'en fait, si vous voulez, on a la possibilité d'aller, du coup, dans les paramètres de notre carte graphique, et donc, tout simplement, à partir de là, changer notre résolution, que ce soit sur Fortnite ou encore d'autres jeux ! Enfin, bref, du coup, voilà, nous, on arrive à la fin de cette petite vidéo ! N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez, dans un premier temps ou non, que Epic Games va remettre les résolutions étirées sur Fortnite Battle Royale ? Du coup, n'hésitez pas à vous mettre dans l'espace commentaire, est-ce que, si, euh, les résolutions étirées sont amenées à revenir pour les personnes qui jouent sur PC, est-ce que vous aimeriez bien que Epic Games fasse un petit effort avec toutes les personnes qui jouent sur console, et, eux aussi, la possibilité de modifier leur résolution ? Enfin, bref, voilà, nous, du coup, on arrive à la fin de cette petite vidéo ! J'espère vraiment qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à poser le petit like des familles, c'est gratuit, ça fait plaisir ! Pour toutes les personnes aussi qui ne seraient pas encore abonnées, n'hésitez pas à le perdre, c'est totalement gratuit ! On avance tranquillement vers les 500 000 abonnés, en tout cas, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, bienvenue à vous ! Moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain 20h, comme d'après, pour une toute nouvelle vidéo, je souhaite une bonne soirée à tous ! PEACE ! Sous-titrage ST' 501